Sous-titrage ST' 501 C'est moi qui vais avoir le rôle 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 Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition C'est vrai, presque tout le monde Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien Tu doutes de mon talent, Sam ? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline ? Tu ferais une causette géniale D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce ? Quoi ? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur Tu n'y comprends rien Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale Comprendre l'art, c'est réserver aux prodiges ou virtuoses Comme Picasso, Vinci, Madonna Et bien évidemment, moi-même On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant Monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent J'en ai entendu suffisamment, merci Clover Merci à vous, merci à tous Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre Distribution générale d'autographe à la cantine cet après-midi Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété les misérables Mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons Consuivante Clover, dit, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée ? C'était qu'une simple erreur d'interprétation Qu'une simple erreur d'interprétation ? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause Pourquoi ne m'a-t-il pas choisie ? Franchement, ça m'étonne C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant ? J'ai la chauvelure idéale, une belle dentition Et en plus, j'adore Paris J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment ? Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille Tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha Bravo, vous êtes née pour jouer Cosette Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser C'est très gentil, monsieur Tetley Mais vous devriez le confier à Clover, plutôt C'est une comédienne de grand talent Et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez Mais Samantha, vous, vous avez l'étoffe d'une star Non, je regrette, Clover est mon amie et je... Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood Quand commencent les répétitions ? Quand commencent les répétitions ? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse ? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star Non, mais arrêtez, vous êtes censés être amies, calmez-vous, les filles Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeurs communicatives Laquelle d'entre vous va dire à toute la classe Quelle est la scène la plus dramatique des misérables, mesdemoiselles ? Eh bien, voilà, personnellement, j'estime que c'est celle Où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris Chers amis et camarades de classe, je vous salue Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Trompokistan Oui, indubitablement, pour en revenir à notre sujet J'ai toujours jugé indispensable quand on étudiait les misérables De resituer l'oeuvre dans son contexte A savoir le principal courant littéraire du 19e siècle Qui exalte la paupérisation Votre théorie est intéressante, Perceval Vous devriez réussir au lama le contrôle de demain Le contrôle ? Quel contrôle ? Une interrogation portant sur les dix premiers chapitres des misérables A laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce Merci Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir ? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser Et tu sais pourquoi ? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle Sam, tu viendras avec moi ? Il faut que j'apprenne mon texte, et tu sais pourquoi ? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule Toujours un bon moment, Jerry Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle Désolée les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial En ce moment même a lieu un grand événement Le congrès annuel des prix Nobel Les plus grands chercheurs de la planète y assistent Une urgence d'intérêt mondial ? Moi ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette cornée ? Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance Plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés Depuis le début des conférences Il faut les retrouver Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris ? Passons aux gadgets Vous aurez cette semaine à votre disposition Des chaussures avec lanceurs de filins d'acier intégrés Des sacs à dos propulseurs Des lunettes de soleil détecteur thermique Du rouge à lèvres explosif Et le fin du fin De ravissantes montres avec réacteurs propulseurs d'appoint Ah ! Dernière chose Demain vous aurez un contrôle surprise en biologie Vous êtes prête mesdemoiselles ? Quoi ? Ça nous fera deux contrôles dans la même journée ? Je trouve ça très injuste ! Moi aussi, en particulier pour certaines Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle ? Désolée Sam, mais je ne peux pas Ma conscience m'interdit de vous révéler Que vous serez interrogé précisément Sur l'homme de Cro-Magnon ? Quel gaffeur ! J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse ! Ciao ! J'espère que cet engin est un pilote automatique On y est, les Spice Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre Et tâchez de passer inaperçu Il y a forcément une explication à ça Il y a toujours une explication à tout Euh... Excusez-moi, mademoiselle Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article Sur l'expansion de l'univers ? Evidemment, c'est tout moi ça, le génie et la beauté Et vous-même, qu'avez-vous écrit ? Je suis anthropologue Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques En particulier, celui de Cro-Magnon Ça c'est un coup de chance Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie C'est génial ! Chers amis et chers collègues Je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale De l'expansion de l'univers Nous fait le grand honneur d'être parmi nous Euh... Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes ? Et bien, voilà, en fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple On pourrait le comparer à... À un... Comment dire ? À un grand centre commercial Au départ, il est tout petit, comme ça Mais plus il fait de chiffres d'affaires Et plus il se développe, il s'arrondit Alors, pas de quoi s'inquiéter Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris ! Je vois rien du tout Moi non plus On dirait qu'il s'est volatilisé Oh non, quel désastre C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19ème Bon, cette fois c'est franchement bizarre Ouais, ça tu peux le dire et le mot est faible Deux personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit Ah bon ? Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît ? Mademoiselle Cosette Mais réfléchissez Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon Et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît On a un contrôle prévu en littérature sur les misérables Et devinez quoi ? Le grand spécialiste de la littérature française du 19ème se volatilise Avant tout c'est nous, et nous seuls Qui allons devoir plancher sur les misérables, pas toi Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler Qu'il y a un rapport entre ces deux enlèvements Et nos contrôles à Los Angeles Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler Mademoiselle la mauvaise perdante C'est tout à fait ça Du calme ! On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets Des prochains devoirs sur table Et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants Qui assistent au Congrès des spécialistes en la matière Non certainement pas, c'est hors de question Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles Là c'est différent, c'est pour la bonne cause, notre mission l'exige Pour les membres du Congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond Oui, évidemment, vu sous 7 ans Votre proche à contrôle sera en maths Et la question va porter sur Isaac Newton Mais vous ne saurez rien de plus Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths, c'est dingue Isaac Newton, un grand couturier Mais revois tes classiques, pauvres pommes Hé, quoi, quoi ? Que tu traites de pauvres pommes, trétresse ? Hé, les filles ! Regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au Congrès C'est dans le guide des conférences Il vient d'entrer dans ce restaurant Bah alors, vous dites rien ? Vous vous dites encore à cause de cette pièce de théâtre ? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être Au moins, tu admet que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps Hé, regardez ça ! Il faut qu'on se pose Notre expert est visiblement le prochain sur la liste Attention, partez, vite ! À nous de jouer Pour mon sac à dos propulseur Incroyable ! T'as vu, Sam ? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes Pour l'instant, mais ça ne va pas durer On a notre mot à dire Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche ! Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche ? Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole Tu voulais dire, il faut qu'on court Hé, me laissez pas tout seul ! Je croyais qu'on était un mur au fait ! Il fallait rattraper ! Ils nous suivent ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle ? Je sais tout ! Justement, j'en sais rien ! Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette ! Attends ! Mais ça y est ! Dans les misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts ! Regarde ! Oh, Verre, quelle horreur ! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel ! Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité ! Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam ! Et comprends-le dans le vrai sens du terme ! Ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison ! Laisse tomber ! On va plutôt interroger leurs copines ! Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose ! Oh, t'en fais pas pour ça ! Je peux être très persuadif ! C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts ! Sinon, vous auriez été faites comme des rats ! Une seconde, je reçois un faible signal ! Il provient du compoudrier d'Alex ! Je vous le transmets ! Au secours ! Venez me libérer ! Qu'est-ce que vous attendez ? Une invitation ? Je vais essayer de la localiser ! Étonnant ! Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street ! Mais c'est... prête chez moi ! Hein ? C'est la maison voisine ! Exact ! Et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants ! Depuis deux semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trouboukistan et de son fils ! C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête ? Mais oui ! On ferait mieux de rentrer à Beverly Hills ! Au revoir, Paris de mon coeur ! Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu ? Si tu crois que je vais te le dire, espèce de rontant, tu fais erreur ! Et attends un peu que je me libère ! Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille ! Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Oh.. 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 Alors, pas mal pour une cérébrale, non ? Il faut retrouver les prix Nobel. On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Puis R² fois logarithme de ZY est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur ? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde. Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils ? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster ? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance. Il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Je vais sortir ! Vas-y, Alex, recommence ! Pourquoi ? Non, ça fait mal. Alors, si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. C'est parti ! Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi ? Oh, oui, on aurait pu peut-être. Euh, oui, bien sûr, c'est ça. Pour être défiguré par des bleus atroces, pas question. Oui, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important. Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Eh, regardez, ça marche ! J'y arrive ! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. Euh... À partir de maintenant, pour ses interrocs, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Ah ! Voilà ! Oh ! Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam, t'as rien ? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon, tout baigne. Ça, c'est dingue ! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam. Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison. C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour Sam. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça ? C'est ma petite faiblesse. Oh, Samy ! Je m'en veux de t'avoir appelée très très, c'est impardonnable. Non, c'est moi qui m'en veux ! Je n'aurais jamais dû accepter le rôle de cosette ! Contrôle éminent. Le contrôle sur les misérables ! Il ne va pas tarder à commencer ! Oh, non ! Au lycée ! Vite ! Je l'avais totalement oublié et je ne sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover ? Moi non plus, rien du tout. Notre copie va être nulle ! Ne vous inquiétez pas, on se mette tant. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non ? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on ne sait rien sur Cro-Magnon. Wow ! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie ? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce ? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre M. Tetley que Clover est la comédienne qui lui faut pour interpréter cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. M. Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, M. Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille ! Voilà, c'est ça ! Quelle interprétation éblouissante ! Tu es né pour interpréter cosette ! Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser ! M. Tetley, tu es fantastique, tu as l'étoffe du stade ! Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence ! Sale boluse ! Et voilà, ça commence ! C'est parti ! C'est parti !